Hello ! 1, 2, 3, let's switch this one J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui J'adore comment je m'apprends genre Ah salut ! Je suis un petit peu en mode galère là Mais je vais bouger là parce que c'est pas très confortable comme ça Mais c'était pour rassembler tous mes colis Vinted Parce que comme vous avez vu sur le titre de la vidéo Je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'on a à 2€ sur Vinted Et donc je vais vous déballer tout ça J'ai trop hâte de voir ça ! Là c'était vraiment le challenge Vraiment trouver des trucs à 2€ Mais qu'ils soient bien au minimum quand même Vous savez quand vous récupérez votre colis Vous mettez si tout est ok Bah là j'ai mis tout est ok Mais ça va être la surprise à la vidéo Ça se trouve qu'il y a des trucs qui sont pas ok du tout Alors dites-moi si vous avez des petites astuces Vinted Parce que ça serait avec plaisir que je les écouterais Sinon j'ai essayé de voir pour l'expédition Parce qu'il y avait un truc Ah ouais, j'ai pas pris un pantalon Il y a un truc qui m'a énervé J'étais trop frustrée en fait J'étais en mode je le voulais ce pantalon Mais je trouvais ça con en fait Parce que le pantalon il était à 2€ Et l'expédition elle était à plus de 3€ Je crois un truc comme ça Du coup ça faisait que le pantalon il était à 7€ Au lieu de 2€ Je trouvais ça con du coup Donc je l'ai pas pris Mais des fois avec UPS Si vous avez UPS en fait en point relais L'expédition était gratuite J'ai pu avoir des fois l'expédition gratuite Alors c'est parti Premier petit colis D'ailleurs j'avais trop hâte de recevoir C'était une crème pour les mains à 2,9€ Donc je sais pas si elle a été ouverte À la mûre c'est leur collection de Noël Et en fait ma grand-mère elle m'avait donné Un gel hydroalcoolique à la mûre De cette même collection Et ça sent juste trop bon Et je me cherchais une crème pour les mains Et justement quand j'ai vu celle-là Je me suis dit Ah ouais il me l'a faut 2€ au lieu de Je sais même pas combien elle coûtait en fait à la base Bon en fait c'est déjà ouvert Je pense qu'elle l'a déjà essayé En plus j'ai les mains sèches en ce moment Ah j'adore C'est pas ultra gras Ah ça sent trop bon Ça sent comme le gel que j'ai Le gel hydroalcoolique là Droalcoolique Ah c'est trop bien Ah je l'aime trop Je suis content Ça rend les mains toutes douces C'est sérieux Moi quand j'étais plus jeune Genre j'avais 12-13 ans J'allais à Yves Rocher C'était mes premiers produits de maquillage et tout Mes premiers parfums Je crois qu'on est tous Toutes et tous un peu dans le même cas Ensuite j'ai reçu un colis Mais c'est pas de Vinted Mais c'est de Pomelo Plus Co C'est une marque de produits pour les cheveux D'ailleurs j'en avais entendu beaucoup parler Sur les réseaux de cette marque Et j'avais toujours été intriguée par leurs produits Donc je suis trop contente J'ai eu 4 produits J'ai toujours voulu tester les produits Parce que vous savez moi Si j'utilise des produits de grande surface Moi ça me parle pas Même les produits bio Y'a pas moyen Ça m'assèche le cuir chevelu En fait j'ai jamais trouvé un produit Qui m'allait en grande surface Parce que mon cuir chevelu est sensible Et ça me démange Et ça je sais que c'est une marque Qui est vraiment super pour les personnes Qui ont des problèmes au niveau du cuir chevelu Lorsqu'il est sensible Ou lorsqu'il démange Et là on a un shampoing Matcha scrub Du coup j'ai jamais testé un shampoing comme ça Parce qu'en fait vous avez des micro billes Et du coup ça enlève toutes les peaux mortes Toutes les impuretés du cuir chevelu Justement j'ai utilisé les produits hier soir Et franchement j'adore Parce que mes cheveux ils sont hyper légers Hyper lisses Et en fait on a l'impression que les cheveux ils sont hyper sains Hyper lisses Hyper léger j'adore L'odeur Franchement les deux produits ça sent trop trop bon Et là on a l'après shampoing qui s'appelle Peach Paradise Aux coconuts Et à la feuille de bouleau Moi j'adore les produits quand tu rinces T'as l'impression que les cheveux ils sont hyper doux Hyper soyeux Donc évidemment c'est des produits avec des ingrédients de haute qualité Sans parabènes Sans sulfate Sans silicone évidemment Si vous voulez tester j'ai un petit code promo pour vous Ça vous donne une réduction surprise Vous retrouverez toutes les infos en barre de description Et je crois que la plupart des colis ils viennent de Spagne ou d'Italie Et j'y ai pensé qu'après Mais je me suis dit Ah merde en Espagne Ça taille hyper petit Donc j'espère que ça va aller Parce que quand j'étais allée en Espagne C'était les soldes en Espagne Du coup j'avais grave craqué à Bershka, Zara et tout Et je m'étais fait avoir Je crois que j'avais pris un pantalon en taille 38 C'était comme En fait ça taillait comme un 36 Et même tous mes vêtements en général Que j'avais acheté en Espagne Ils étaient grave petits Je sais pas si vous avez eu ça vous aussi Si vous avez déjà fait du shopping en Espagne Ouah c'est super bien emballé dis donc Tu sais on dirait que c'est un colis Chee-in Je sais le truc Donc là nous avons un short Stradivarius Donc à 2€ C'est un truc de fou Pour du Stradivarius Et c'est en 38 Mais imagine la personne Elle l'a porté pendant une journée Elle l'a pas lavé Elle l'a vendu Elle l'a pas dit tu Ouais c'est ça Alors je sens que ça va pas aller Mais de toute façon il faut que je maigrisse Je m'y attendais un petit peu Mais je me suis dit 38 ça devrait aller quand même Mais non c'est trop petit Mais de toute façon il faut que je perde bien 10 kilos J'ai pris 10 kilos à cause du... Je sais pas Je t'ai dit je t'ai dit je t'ai dit Oui parce que Nico il sait mon poids Parce qu'il l'a vu Enfin en fait il m'a dit Il ne regarde pas Parce que j'avais pas envie de savoir vraiment mon poids Je suis sûre que je fais au moins 63 kilos Tu dirais rien Et avant j'étais à 53 kilos Et t'as à peine de m'en regarder pour faire petit Je peux me le dire Je suis sûre je suis à 63 kilos Donc normalement ça devrait aller d'ici l'été Sinon sans ça Sans ça il est bien Le short il est beau Bah je crois que ça vient d'Espagne Comme ça je me fais un petit plan Franchement les filles elles emballent bien Les peu de fois où j'ai vendu des trucs Enfin les peu de fois je crois que j'ai vendu quand même Une vingtaine de vêtements Une dizaine de vêtements Je sais plus Et des pyjamas que je mettais plus Que j'avais mis genre limite une fois Des pyjamas Primark là J'avais vendu ça sur Inted Mais je pense que je vais réouvrir mon compte Mais je sais pas trop quand Et moi j'avais envoyé ça dans les sachets Vous savez comme les sachets Amazon Super mignon Elle m'a mis un échantillon du parfum libre Dix Saint Laurent Ah super sympa quoi Faut vraiment que je mette des avis après Alicia merci beaucoup Oh en plus elle l'a écrit en français Franchement trop adorable Bah j'ai pris une robe comme ça Et en plus ça sent bon Ça sent bon mais tu sens comme si quelqu'un avait chier Non mais je le demande S'il te plaît ça sent bon Ça sent bon tu sens le cul cul Ah bon par contre Oui je crois qu'il y a une petite trace Genre comme une tache Mais je trouvais ça hyper cute comme robe Alors moi vous savez que j'adore ce genre de matière Un plan satin De toute façon on s'est obligé qu'elle a moins de tête une fois dedans Bah oui on a tous pété dans nos vêtements au moins une fois C'est sûr moi je suis pas à ceux qui t'achètent les vêtements Ah genre Il y a juste les bretelles Mais j'ai vu sur Chine en fait il y a des bretelles que tu mets Comme une chaîne en fait c'est un bijou Très jolie robe très mignonne Ah c'est trop mignon Ah oui pour l'été là c'est parfait En fait j'ai l'impression que beaucoup de vêtements à 2€ Venaient d'Espagne Et justement je pense qu'il y a une corrélation entre le prix des vêtements en Espagne Et le prix des vêtements vendus sur Vinted Nous avons un petit haut rouge Forever 21 en taille M Ah trop mignon Ah j'aime trop Il est vraiment trop mignon le haut Super sympa Ensuite j'ai une robe Shein en taille S Franchement elle est adorable la robe Ah mais elle me va trop bien Ensuite nous avons une petite jupe comme ça Avec des boutons Ah ça passe pas mes fesses Ah ça passe pas C'est trop trop petit J'arrive pas Je sais même pas si ça va m'aller même en perdant du poids On a encore un vêtement Ah oui voilà Là j'avais vraiment fait une affaire parce que tout était à 2€ Et c'était vraiment des trucs pas mal Nous avons une petite combinaison combi short je crois Ouais c'est en short non ? J'ai trop 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 qu'il y a dessus Euh il y a un effet en fait jupe Ah trop beau Ouais ça m'a l'air vraiment pas mal Trop contente Ça vient de Mani en vexin Dans le 95 Big up à ceux qui habitent dans le 95 C'est une petite jupe en Vichy Oh une note pour lui faire un picnic Une note C'est Shein et c'est en taille M Je trouve ça trop cute Ouais elle est trop mignonne cette jupe Au niveau de la taille c'est nickel Elle c'est pile poil Donc ça sera peut-être un peu mieux quand j'aurai perdu du poids Faut faire gaffe des fois les froufrous ça peut augmenter le volume Macher rire Mais là ça passe encore Je la trouve trop mignonne Ça taille nickel chrome J'aime trop Ouais 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 Nous avons le packaging original Parce que je m'attendais tu sais à découvrir des petites surprises Des fois on a des packaging c'est trop drôle quoi Un colis Belle vitale Mais bien joué Il faut bien Enfin franchement c'est une bonne idée Ah mais c'est bien emballé Oh il y a un petit mot Mais c'est trop mignon Donc j'ai pris une jupe de tailleur Mais j'avais envie d'une jupe qui fasse assez habillée en fait Je pense que ça peut être sympa avec un long blazer Ça peut être vraiment mignon Classe Ah mais là en fait c'est un sac poubelle Mais c'est bien coincé n'empêche Alors nous avons encore du rouge J'ai l'impression que j'ai beaucoup de rouge là Euh limite Mais attends qu'est-ce que j'ai fait là Qu'est-ce que j'ai foutu On dirait limite ça ressemble à l'autre haut C'est à peu près le même style Avec les bandes Qu'est-ce que j'ai foutu Pourquoi j'ai fait ça Alors j'ai pris un pantalon aussi Ça me fait trop penser à un pantalon que j'ai de Shein C'est exactement la même chose mais en rose Et donc je me suis dit Tiens j'ai pas de pantalon de cette couleur Pourquoi pas essayer C'est trop confortable ce genre de pantalon Ça taille nickel Ça épouse bien les formes J'aime beaucoup J'ai un haut bleu Alors c'est vrai que j'ai pas beaucoup de bleu comme ça Je me suis dit tiens c'est l'occasion Je le trouvais vraiment mignon le haut J'ai l'impression que ça me vieillit un peu Ouais T'as 50 piges Ouais Ouais c'est vrai on dirait que je suis C'est une femme dynamique C'est genre Une daronne Une daronne J'avoue ouais Ouais je suis pas Je sais pas Je suis pas très convaincue Sinon c'est joli hein Mais je sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Alors je comprends pas Je comprends pas comment ça marche Je vois pas comment ça marche au niveau des Je sais pas comment ça fonctionne C'est pas tout à fait la même chose du coup Je comprends pas trop J'ai pas compris ce haut J'espère que ma vidéo vous a plu Ma petite vidéo haul Franchement je suis trop contente De mes trouvailles pour 2€ Je m'attendais pas à trouver autant Dites moi si vous voulez que je refasse une vidéo Tout à 2€ sur Winted Ou même un autre budget Tout à 200€ Tout à 200€ Ouais il y a des pièces D'exception Genre Louis Vuitton Et tout ça Des fake Louis Des fake Louis Vuitton Voilà Donc n'hésitez pas A aller voir Dans la description Et puis Bah on se retrouve A la prochaine vidéo Et comme toujours D'ici là Stay Kawaii Bye